— Troisième question. Quel serait votre premier déplacement, votre premier voyage de président de la République si vous êtes élu ? — Ah, c'est dur. Moi, mon goût me porterait au symbole. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Les symboles, pour moi, ça serait le plateau des Glières ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà ce que je vais faire. Je monte dans l'avion. Et s'ils le permettent, je vais en Algérie. — Et de cette manière, je donne une grande indication. La guerre est finie. Maintenant, on s'aime. Et pas aux Algériens, je le dis. Je le dis à tout le Maghreb, où il y a 100 millions de personnes avec qui nous avons en commun une langue, le français, qui ne sait jamais tant parler des deux côtés des rives de la Méditerranée que maintenant. — La guerre de décolonisation, vous voulez dire ? — La décolonisation, c'est fini. On a terminé. On a tourné la page. Maintenant, on est dans une autre période. Nous vivons ensemble. Et nous avons ensemble... Voilà ce que je veux dire aux Français. D'abord, pour faire reculer la haine et toutes ces bêtises, nous avons ensemble des enfants, des petits-enfants, des tontons, des tatas. Nous sommes une famille. Nous, les Maghrébins européens qui sommes revenus ici, les Maghrébins qui viennent de là-bas, avec qui nous avons la nationalité parfois en commun. Dans combien de cas ? Nous sommes une même famille. — Et la France, elle a quelque chose à dire de ce côté-là. Pardon de vous dire — je vais encore choquer du monde — qu'il y a plus de choses en commun de ces deux côtés de la rive de la Méditerranée que nous en avons avec le lointain est de l'Europe. Nous avons en commun une civilisation. Voilà. Et moi, je veux porter ce message. — Voyage en Algérie. On vous entend. — Oui, s'ils le permettent, bien sûr. Je pourrais parler de la Méditerranée.